L'humoriste a décidé de partir avec sa sœur dans cette compétition spéciale réservée aux célébrités, et si Kevin lui a manqué pendant l'aventure, elle sait qu'elle n'aurait pas pu la faire à ses côtés. L'humoriste Inès Reyk se confie à Télé Loisirs, c'est dans les colonnes de Télé Loisirs que la jeune femme s'est confiée. Celle qui est devenue célèbre grâce à une vidéo virale sur Internet est désormais une humoriste connue et reconnue. Avec Kevin, elle met en scène sa vie dans des vidéos et fait rire des millions de personnes. C'est un véritable challenge, pour elle, de participer à Pékin Express. Elle ne se doutait pas à quel point la compétition était rude. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on voit à la télé. Il fait très chaud, il y a la barrière de la langue. C'est l'aventure la plus difficile de toute ma vie et en même temps la plus belle chose que j'ai vécue, et il n'y a eu aucune aide. Rien du tout. Cette aventure, elle a la chance de la vivre avec sa grande sœur, Anaïs. La décision a été facile à prendre puisque la jeune femme de 33 ans est fan de Pékin Express depuis longtemps. Elle s'est même inscrite trois fois au programme, sans succès. C'est pourquoi Inès Règue a logiquement... Surtout, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle parte avec son mari Kevin. Inès Règue déconseille de faire Pékin Express en... Les fans du programme le savent, les duos qui participent à l'aventure se disputent souvent. Parmi ceux où l'on compte le moins de disputes, les personnes qui participent entre amis. Forcément, quand ce sont des couples qui sont ensemble dans l'aventure, le ton monte très souvent. Très peu pour Inès. Pour elle, faire Pékin Express avec son compagnon ou sa compagne est une très mauvaise idée. Ah, mais je déconseille ça à tous les couples, clame-t-elle. Les embrouilles les plus fréquentes dans un couple sont en voiture et c'est l'essence même de Pékin et... A chaque fois que je voyais Rachel Legrand Trapani et Valentin Léonard, l'ex-Miss France participe avec son compagnon, NDLR, je pensais... Heureusement que je ne l'ai pas fait avec Kevin. Avec le recul, Inès Règue et Anaïs sont persuadés que Kevin n'aurait pas pu faire l'aventure. Que Pékin Express, ce n'est pas pour lui, on lui a dit dès qu'on est rentré que ça n'aurait pas été possible. Inès et Anaïs, deux sœurs très proches, toujours dans les colonnes de Télé Loisirs, Inès Règue se confie sur sa sœur et la relation qu'elle entretient avec lui. On découvre alors à quel point Anaïs est importante pour Inès, depuis que nous sommes toutes petites, on regarde l'émission. Elle s'était déjà inscrite trois fois, donc je n'ai pas hésité une seconde. C'est grâce à elle que je fais de la sœur. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. À mon tour de réaliser son rêve. Elle sait que leur duo peut fonctionner puisqu'elles sont différentes. Elle ne craint pas que leur différence joue en leur défaveur. Au contraire, elle compte sur cela pour, justement, faire la différence. Je suis à 4000% tout le temps, à faire des blagues, alors que ma sœur est beaucoup plus calme. Elle est la raison, je suis la folie. C'est la femme de ma vie, la plus belle personne que je connaisse sur cette terre. Des candidats de Pékin Express annoncent une belle nouvelle. Les fans de l'émission se rappellent sans doute de Jonathan et ce couple fusionnel à la saison 14 de Pékin Express, diffusé au début de l'année 2021. Les téléspectateurs ont tout de suite apprécié leur complicité. Ils ont été touchés par leur histoire. Eux qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Sur Instagram, ils ont annoncé qu'ils allaient prochainement accueillir un enfant. On récolte ce que l'on sème. Enfin, on ne pourra pas dire qu'il n'aura pas été désiré. Neuf ans d'amour, sept ans de PMA, des centaines de piqûres, beaucoup de désillusions pour finalement vous annoncer, avec beaucoup d'émotions, le plus beau cadeau de notre vie. Aurore et moi allons être les heureux parents d'un petit nous qui pointera le bout de son nez pour les fêtes de Noël, nous ne pensions jamais dire cela un jour, quelle joie, quel bonheur, quelle chance.